Ça peut toujours servir. Il est couvert de suie et de cendres. Je vais tâcher mes fringues. Ouais, c'est une bonne idée. Le scalpel coupera beaucoup mieux une fois qu'il sera chaud. Je vais le laisser quelques secondes. Ça devrait suffire. Aouh ! Attention, c'est brûlant. Je ne vais pas me laisser faire par une saloperie de gousses. Enfin ! J'ai enfin récupéré ces fichus baies de yahuaskel. De justesse. Le scalpel commençait à refroidir. Il est encore plus abîmé qu'avant, mais bon, j'ai eu ce que je voulais. Sous-titrage Société Radio-Canada Wouah ! Roby va halluciner en voyant ça. Hé, Roby ! Hé, quoi de neuf ? Tu ne vas pas le croire. Quoi ? J'ai des baies de yahuaskel. Tu déconnes, man. Tu ne me crois pas ? Voir, c'est croire. Man, tu as raison. C'est des yahuaskel. Je te l'avais dit. Roby, tu pourrais me faire un peu de ce mélange Hoppy dont tu m'as parlé ? Sur. Je m'y mets tout de suite. Super. Je te laisse travailler. Bien. Il s'est écoulé un bon moment. Je pense que Roby a dû terminer sa mixture. Roby ? Ouais, je suis là. C'est prêt ? Que ouais que c'est prêt. Et je te dis tout de suite. C'est de la top qualité, man. Ces Hoppies savaient ce qu'ils faisaient. Si ce truc ne te met pas en orbite, mon pote, alors sérieux, il n'y a rien à faire pour toi. Ok. Ce n'est pas trop dégueu ? Dégueu ? Man, les Hoppies étaient tellement cools que même leur mix avait un super goût. Bois sans crainte, man. Ah oui, je sens déjà les effets. On dirait que je commence à léviter. Je file avant que les effets ne s'aggravent. Ok, man. Ça te dérange si je bois ce qui reste ? Alors là, je suis sûr d'être assez prêt pour servir de médium. Vous n'abandonnez jamais. Très bien. Faites-moi voir vos yeux. Vous avez gagné, Brian. Vous êtes prêts. Vos yeux l'ont révélé. Bien. Votre esprit est prêt. Nous devons à présent préparer votre âme. Préparer mon âme ? C'est indispensable. Au cas où quelque chose tourne mal. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne pensais pas que ça pouvait être dangereux. Ça ne l'est pas. Tant que le médium est bien préparé. Croyez-moi. Une bonne préparation de votre âme vous protégera de la peur. Ok, ouais, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Agenouillez-vous devant cet hôtel. Là ? Oui, à genoux. Répétez après moi. Ok. San Luciano, je prie pour que vous preniez soin de mon âme pendant qu'elle sera loin de mon corps. San Luciano, je prie pour que vous preniez soin de mon âme pendant qu'elle sera loin de mon corps. Santa Brigida, protégez-moi de votre manteau et ne laissez pas le mal s'emparer de mon corps. Santa Brigida, protégez-moi de votre manteau et ne laissez pas le mal s'emparer de mon corps. Ressource, mon âme est pure et prête à rejoindre l'autre monde si telle est votre volonté. Jésus, mon âme est pure et prête à rejoindre l'autre monde si telle est votre volonté. Voilà. Levez-vous. Ok. Je vais chercher Gina. Qu'on en finisse avec ça. Pas si vite. Nous ne ferons rien ici. Nous devons aller dans le bruit des âmes. Où ça ? Ne vous inquiétez pas. C'est l'endroit idéal. Vous voyez le bruit à droite ? C'est là. Allez. Faut vraiment qu'on aille là-dedans ? Oui. Il le faut. Arrêtez de réfléchir et allez-y. Vamonos. Vous verrez une chaise au milieu d'une pentagrave. Asseyez-vous et préparez votre esprit. Oscar nous aidera à descendre, Gina et moi. Bon. Comme vous voudrez. Au boulot. Brian, il est très important que vous vous relaxiez. Était-il vraiment nécessaire de m'attacher à la chaise ? Si. Croyez-moi. C'est pour votre sécurité qu'il vous assorte. Bien. Regardez-moi dans les yeux, pour favor. Toutes vos tensions s'échappent de votre corps. Vous êtes des dandous. Des plots en plots des dandous. Vous vous sentez bien. Je vais compter jusqu'à trois. Et au compte de trois, vous sombrerez dans un profond sommeil. Un, deux, trois. Nous sommes là pour entrer en contact avec un habitant du monde des esprits. Nous avons la volonté et le médium. Nous avons la volonté et le médium. Le médium attend au centre du pentagram. Quelqu'un de ce plan désire parler avec cet être. Nous invoquons cet être avec tout le respect qui lui est doux. Nous avons la volonté et le médium. Gina, c'est à vous. Parlez avec cet esprit. Dites-lui ce que vous avez à lui dire. Joe. Joe l'Indien. C'est moi, Gina. J'ai besoin de te parler. Nous avons été interrompues alors que tu allais me dire quelque chose. À présent, nous avons une chance de terminer notre conversation. Joe, c'est moi, Gina. Je t'en prie, parle-moi. Joe, c'est toi. Gina, qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? Les Sandrétis t'ont eu ? Oui. Je m'en souviens. Nous nous discutions au Pink et Guana quand ses fureurs se sont pointés. J'ai du mal à me souvenir de la suite. Où est-ce que j'étais ? J'ai fait noir ici et je vois. Joe, écoute, tu... Ils t'ont... Enfermé. Les Sandrétis t'ont enfermé dans la cave sous la réserve du Pink et Guana. Les salauds. Gina. Il faut que tu m'aides. Sors au moire de là, je t'emmènerai avec moi. On sera riche, Nabus. On vivra comme des rois. Alors, c'est vrai ? Tu as gardé tout l'argent du Hold-Up ? Eh bien, je les ai bien roulés. Ces salauds. Je partagerai l'argent avec toi. Bébé. Les sors au moire de là, je trouverai. Je ne peux rien faire pour l'instant. Il y a des gardes partout. Je reviendrai te chercher plus tard. Mais dis-moi, où as-tu caché l'argent ? Les Sandrétis n'ont rien trouvé. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. Tu me prends pour un con. Ces salauds ne trouveront jamais l'argent. T'es vraiment le plus fort, Joe. Alors, il est où ? T'es vraiment trop craquante. Quand tu me prends pour une truffe, bébé, je ne te dirai rien. Sors-moi de là. Et tu auras ta part du gâteau. Bon, ok. Je vais revenir et t'aider à t'échapper. Je vais t'attendre. Mais grouille-toi. Joe ? Joe ? Il est parti. Et j'avoue que je n'aime pas du tout ce que j'ai vu. Gina, vous avez joué avec un esprit. Cela peut être très dangereux. J'espère que vous ne le regretterez pas plus tard. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Brian est épuisé et il a besoin de repos. Oscar, détache Brian et emmène-le dans ma chambre. Allonge-le sur le lit et laisse-le dormir aussi longtemps que nécessaire. Oh, oh, Gina ? Oscar, t'as mis au lit. Tu as dormi près de 24 heures. La séance t'a complètement épuisée. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans le puits des âmes ? Plutôt, oui. C'était comme dans un rêve. Comme, comme flotter au-dessus de mon corps. Mais je me souviens très bien que ce n'est pas ton père que tu as invoqué. Non, c'était Joe. Joe l'indien. C'est ça. Je crois que tu me dois une petite explication. Je crois aussi. Voyons.